... D'origine tropicale, la canne à sucre a élu domicile en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Plante nourricière, elle est une réserve naturelle de sucre pour toute la population du pays. C'est du besoin d'approvisionner cette population en sucre qu'est née Sucre Ivoire. L'entreprise, héritière de la société d'État Sceux des Sucres, est une filiale du groupe ivoirien Sivka, leader de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, et compte parmi ses actionnaires le mauricien Théra. ... Sucre Ivoire est l'un des deux acteurs de l'industrie sucrière ivoirienne. Elle produit la canne, la transforme et commercialise 100 000 tonnes de sucre par an, grâce à ses 12 000 hectares de plantations à Zouenoula et Borutukoro. La canne à sucre aime la chaleur et l'humidité. Arrivées à maturité, les cannes sont coupées manuellement, aussi près que possible du sol, car le sucre s'accumule surtout à la base de la tige. Elles sont ensuite acheminées sans délai à l'usine. Le sucre stocké dans les tiges doit d'abord être extrait du végétal, afin de produire un liquide sucré, le jus de canne. Ce jus sera successivement décanté, clarifié et concentré afin d'obtenir un sirop de sucre. Sirop qui sera cristallisé pour donner le sucre roux. Très apprécié en Côte d'Ivoire, ce sucre roux naturel pourra lui-même être raffiné et aggloméré, afin de produire du sucre blanc en poudre et en morceaux. Les usines sucrévoirs sont aussi de véritables machines à recycler. La bagasse, par exemple, résidus fibreux, sert à la production d'énergie thermique et électrique. Tandis que la mélasse, autre sous-produit, semblable à du miel, permet de fertiliser les plantations et d'entretenir les routes. L'entreprise est donc présente sur l'ensemble de la chaîne de production. Que ce soit pendant la période de campagne, de novembre à avril, ou en dehors, elle intervient de la plante au produit fini, de la bouture de canne au cristal de sucre. Ce cycle exigeant, qui peut durer 18 mois, requiert une parfaite maîtrise de toute la chaîne de production à tout moment. Laborantins, préparateurs de boutures, planteurs, coupeurs, chargeurs, thermiciens, cuiseurs, électriciens, mécaniciens. Les métiers du sucre mobilisent des compétences et des savoir-faire spécifiques. Pour se donner les moyens de son ambition, Sucre-Ivoire n'a de cesse d'investir dans la modernisation de ses équipements, mais aussi dans la recherche cannière et la formation de son personnel. Ainsi, d'année en année, au rythme des campagnes, les 6 000 employés de Sucre-Ivoire, permanents et saisonniers, hommes et femmes, conjuguent leurs efforts pour produire du sucre de qualité internationale. Les produits Sucre-Ivoire sont aujourd'hui reconnus pour leur qualité, tant à l'échelle des consommateurs particuliers que des clients industriels. Dans un pays à démographie croissante, au taux de chômage élevé avec des populations à faible revenu, Sucre-Ivoire ne se contente pas de participer à l'autonomie alimentaire. Elle choisit de créer des emplois, construire des écoles, des centres de santé, des routes, des ponts, des logements, des forages, fournir de l'eau potable gratuite et de l'électricité. L'entreprise freine ainsi l'exode rural en réduisant la pauvreté dans ses zones d'implantation, en améliorant les conditions de vie et en offrant des opportunités aux populations locales. En tout, ce sont plus de 30 000 personnes qui vivent indirectement de l'activité sucrière autour de Zouenoula et de Borotukoro. Pivot de l'économie locale, Sucre-Ivoire développe aussi des plantations villageoises, source de revenus pour les habitants. Elle est à l'initiative de projets de reboisement, de diversification des cultures, de préservation de l'environnement. Dans les années à venir, Sucre-Ivoire se prépare à évoluer de l'industrie sucrière vers l'industrie cannière et à relever d'autres défis, comme l'accroissement de sa production de sucre, la création d'énergie pour le réseau national et la production d'alcool à partir de mélasse. Entreprise ivoirienne, entreprise professionnelle, entreprise tournée vers les hommes et vers l'avenir, tel est l'ADN de Sucre-Ivoire, spécialiste du sucre en Côte d'Ivoire.